Musique Claude Rollin, bonjour. Vous êtes député européen, ancien syndicaliste, syndicaliste de haut niveau. Vous avez été le patron de la CEC, l'un des grands syndicats en Belgique. Vous êtes donc un homme de gauche, même si par esprit de contradiction, peut-être, vous êtes membre du PPE, le grand groupe politique de droite au Parlement européen. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un harang suédois, parce que c'est à Göteborg, en Suède, que s'est tenu le premier sommet social de l'Union européenne depuis 20 ans. Entre nous, c'est un peu de la com' ce sommet pour rassurer le citoyen, pour lui dire, comme dit Emmanuel Macron, on vous protège. C'est certainement de la communication, mais j'espère, je souhaite en tous les cas, que ça ne soit pas que de la communication. C'est-à-dire, le fait que ça soit depuis 20 ans qu'on n'ait plus un sommet social, ça me paraît quand même un élément important, d'autant plus que c'est un sommet social où les trois institutions, le Parlement, le Conseil, la Commission, ont signé une proclamation et ils ont proclamé un socle social, un socle social avec trois axes importants au niveau social, une vingtaine, 20 principes qui sont réaffirmés. Donc, on va harmoniser des normes, c'est en tout cas le but, l'objectif. On va harmoniser des normes, voire en améliorer toute une série. La condition, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment va-t-on passer d'une déclaration d'intention à une réalisation ? Et pour moi, le premier élément, c'est une obligation pour moi, pour la Commission, c'est de transformer cette proclamation très rapidement en un plan de travail, un plan d'action qui permet justement de traduire ces intentions dans des actes législatifs, parce que s'il n'y a pas d'actes législatifs, si les choses ne changent pas pour les gens dans leur quotidien, pour les salariés, pour les sans-emploi, ça va créer plus de déceptions que d'espoir. Donc, c'est harmoniser les conditions de travail, aussi les niveaux de salaire, qui sont très divergents d'un pays à l'autre au sein de l'Union. Les niveaux de salaire qui sont très diversants, donc il faut converger. Une façon de converger, et on le retrouve dans les vingt principes qui sont affirmés, c'est d'avancer vers un salaire minimum européen. Pas le même salaire partout, mais un salaire qui soit calculé sur les mêmes bases. Par exemple, un pourcentage du salaire médian. Ça, ça peut être une solution pour avoir plus d'harmonisation. Parce que le SMIC en Bulgarie, c'est 250 euros, c'est près de 2000 euros au Luxembourg, par exemple. Oui, mais on ne peut pas imaginer que partout en Europe, on aura le salaire minimum des grands ducaux. Beaucoup seraient contents de l'avoir, mais ce n'est pas possible. Mais par contre, d'imaginer, comme certains le demandent, d'avoir un salaire minimum dans chaque pays qui soit calculé sur base de 60% de ce qu'on appelle le salaire médian, ça permettrait de respecter des niveaux de pouvoir d'achat équivalents. Mais l'Europe sociale, ça a toujours été l'arlésienne, ça a été bloqué notamment à cause des Britanniques qui n'en veulent pas, qui n'en voulaient pas. Est-ce que ce sera plus facile après le Brexit ? Je n'ai malheureusement pas l'impression que ce sera plus facile. Par contre, la conviction que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte vers l'Europe sociale. Cette fenêtre d'opportunité, elle est liée, je pense, à la volonté de la Commission, mais surtout au constat qu'une série de responsables européens fait aujourd'hui, de voir l'augmentation de l'écart qu'il y a entre l'attente des citoyens et le projet européen. Aujourd'hui, on est face à une forme de divorce d'une partie des citoyens par rapport au projet européen. On le voit dans des éléments comme le Brexit, mais on le voit aussi dans la montée des forces populistes, des formes d'extrême droite, des forces qui refusent l'Union européenne. Donc l'Europe sociale, c'est un moyen de lutter contre le populisme ? Je pense clairement que l'Europe sociale est un outil indispensable si on veut faire reculer les populismes, si on veut faire reculer le sentiment anti-européen, tout simplement parce que l'Europe, c'est d'abord un projet humain. Et ce projet humain, il est devenu de plus en plus un projet qui se limite, qui se résume à un projet économique, à un projet financier, à une Europe qui se présente comme celle qui sanctionne. Non, il faut une Europe qui rencontre les attentes des gens, notamment en matière d'emploi, notamment en matière de protection sociale. Alors, il y a le fameux dossier des travailleurs détachés. Ces travailleurs qui viennent souvent de l'Est, de pays comme la Pologne, de la Hongrie, et qui travaillent dans d'autres pays pour des salaires au rabais. Ça, c'est fini ? C'est fini, en tous les cas, si tant est qu'il y a un accord. Donc, il y a eu une position du Parlement européen. Le Parlement européen a voté sur un compromis qui propose une série de choses au niveau de la révision de la directive détachement qui a été proposée par la commissaire Marianne Thyssen. Le Conseil, c'est-à-dire les États, s'est mis d'accord dernièrement aussi sur une position qui est un peu différente, qui, je pense, est globalement moins ambitieuse que la position du Parlement européen. Maintenant, ils sont en négociation. C'est ce qu'on appelle un trilogue. Ils vont devoir trouver un accord ensemble. On va, en tous les cas, au travers de cet accord, s'il se fait, et il doit se faire, apporter toute une série d'améliorations. Par exemple, une des grandes améliorations, c'est qu'on était avant sur la protection d'un salaire minimum. Aujourd'hui, on va être sur la protection d'une rémunération. La même rémunération pour un travailleur qui travaille dans la même entreprise. C'est quand même important. Donc, un travailleur détaché ou un travailleur local, il doit avoir la même rémunération avec, y compris, si on prend la position du Parlement européen, les éléments de frais de déplacement, de logement, etc. Donc, c'est quand même une amélioration considérable qui va être apportée, aussi d'avoir un meilleur encadrement des sociétés intérimaires qui sont importantes dans le secteur. Maintenant, ça ne va pas tout régler. Pour régler tout, il faudra avoir plus de contrôle. Il faut une inspection sociale européenne. Il faut aussi permettre aux pays, ce qu'on appelait les pays d'Europe centrale, d'avoir un développement économique et social plus important. C'est-à-dire qu'il faut faire converger les développements économiques et sociaux. Mais alors, ça ne convainc pas tout le monde. Regardez cette photo. Ce sont des routiers qui bloquent la frontière entre la France et la Belgique. Des opérations similaires ont eu lieu à la frontière italienne. Parce que le changement de règles que vous préconisez pour les travailleurs détachés ne concernerait pas les routiers. Alors, on ne comprend pas pourquoi eux, ils ne sont pas concernés par cette... Ils ont raison de manifester. Ils ont raison de se mobiliser. Il y a d'ailleurs une différence entre la position du Parlement européen, qui intègre légèrement, peut-être pas suffisamment, mais qui intègre la question du transport routier et la position du Conseil. Mais c'est vrai que le Conseil a décidé que la question de la mobilité des transports viendra dans ce qu'on appelle le paquet mobilité. Et donc, il devrait être négocié après. Ce qui ne rencontre pas la situation que vit le secteur du transport, tant au niveau des travailleurs qu'au niveau des salariés. Et peut-être encore plus important que ce qui se passe au niveau de ce qu'on appelle le cabotage, dire les camions qui font des chargements et des déchargements en se promenant d'une frontière à l'autre, c'est la question des petits camions, les moins de trois tonnes et demie, qui sont des chauffeurs qui travaillent aujourd'hui sans la moindre législation, sans la moindre protection. C'est un problème, on revient au temps de Zola pour les chauffeurs, et on a aussi un gros problème de sécurité sur les routes, parce que, par exemple, il n'y a pas de limitation en termes d'heures de conduite. Claude Rollin, prenez une petite boule surprise, avec une question surprise. Vous prenez une rouge, on n'en déduirait rien sur le plan politique, et vous pincez la petite boule, on va la pincer pour vous. Voilà. Ah ok. Merci. Et vous la lisez à haute voix, et sans crainte. Faut-il extrader M. Puigdemont ? Eh bien, c'est une question, d'abord, qui dépend de la justice. C'est une décision de justice, il y a une indépendance de la justice, c'est important. Maintenant, sur cette question, qui repose la question catalane, pour moi, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est, je pense, que les indépendantistes catalans ont pris des positions tout à fait irresponsables. Ce n'est pas possible d'avancer avec autant d'aventurisme dans de telles questions aussi importantes, de redéfinir les frontières nationales. Mais il mérite autant de prison. Ceci étant dit, je trouve qu'on ne peut pas mettre quelqu'un en prison pour des raisons politiques, même si le gouvernement espagnol considère qu'il y a des raisons légales de non-respect de la Constitution, il y a quand même là un acte politique. Et pour moi, une expression politique, un acte politique ne peut jamais mériter la prison. C'est une question de démocratie. Claude Rollin, merci d'être venu au Bar de l'Europe. On va déguster ce hareng suédois. On va goûter ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada